Il y a des gens qui disent que je suis trop vulgaire que je suis trop impudique parce que je parle de sexualité Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas né pas phagocytose Vous n'êtes pas né pas grippage Bon ça va, on a compris non ? Que vous l'acceptez ou non, vous êtes le fruit de la sexualité Mais bon, moi je le comprends Les gens qui disent ça sont sûrement malades Ils sont eurotophobes L'eurotophobie c'est la peur de la sexualité ou la peur de parler sexe Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de phobie sexuelle Je commence par la meilleure, c'est l'éthiphalophobie La peur des pénis en érection La peur de voir des pénis tendus Une éthiphalophobe, dès qu'elle est dans la chambre avec un homme Et qu'il se déshabille, elle panique et elle dit Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Au Cameroun, non Pour la majorité des jeunes filles camerounaises Il n'y a pas de phobie de pénis en érection C'est même plutôt un lobby Quand une jeune fille camerounaise entend qu'il y a un pénis en érection quelque part Ah tu t'as ! Quoi ? On adore voir les pénis en érection Continuons dans le listing des phobies sexuelles Avec la malaxiophobie T'as quoi ? Pénètre-moi vite, on finit en quitte sur ça Après la malaxiophobie Parlons de la médomalacufobie Ou encore la peur de perdre son érection Là, tous les Camerounais vont se sentir concernés Bref, tous les hommes vont se sentir concernés Vu qu'aucun homme n'aime perdre son érection Le socle affectif de la virilité d'un homme, c'est son érection Alors, perdre son érection C'est un peu comme perdre sa virilité Raison pour laquelle tous les hommes sont médomalacufobes à mort Non, je ne crois pas, non Bon, il y a aussi ces hommes Que dès qu'ils voient une très belle femme Hop, leur pénis se lève Mais ils sont incapables d'aller parler à cette jeune et ravissante femme Mais ça, c'est quel genre d'homme ça ? Bon, déjà qu'au Cameroun, certaines femmes n'ont que leur beauté Et rien d'autre Dans la tête, c'est le popcorn Et pas le mal aux gens Elles sont imbues de leur propre personne Ça, c'est d'un De deux, certaines belles femmes pensent qu'une relation est une activité génératrice de revenus Et quand un jeune homme leur cotise Elle dit souvent Il peut me donner quoi ? Il ne pose jamais la question sur ce qu'elles vont apporter dans la vie de ce jeune Camerounais Voilà, c'est ça Et c'est en partie pour ces deux raisons-là Qu'on trouve beaucoup de caliginophobes au Cameroun La caliginophobie, c'est la peur des belles femmes Quoi que la beauté soit relative À côté de ces quelques phobies, il y en a une pléthore d'autres L'eurotophobie Peur des organes génitaux féminins Oui, il y a vraiment des gens qui ont peur des organes génitaux féminins Ah bon ? Et peut-être que les femmes trans et les homosexuels ne sont que des personnes erotophobes La génophobie La peur du sexe On ne trouvera jamais ce genre de maladie au pays La paraphobie La peur des perversions sexuelles Les personnes paraphobes au lit C'est seulement le mot de missionnaire qui est activé Les autres positions, ce sont des perversions La pathénophobie Ou la peur des jeunes filles vierges Maman Au Cameroun Les jeunes filles vierges sont très rares C'est une espèce en voie de disparition Une jeune fille de 20 ans Qui a déjà 6 ans 6 ans d'expérience sexuelle C'est la magie C'est pas possible La coïtophobie Peur de l'acte sexuel La philomatophobie Ou la peur d'être embrassée S'il y a des philomatophobes qui regardent cette vidéo Je vous embrasse très fort La gymnophobie Peur de la nudité Et vous ? Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'univers sexuel ? Quand il s'agit de sexe Quels sont vos pires craintes ? Êtes-vous déjà tombé sur un partenaire épileptique ? Et qu'un jour pendant vos séances sexuelles Il ou elle vous fait une crise ? De toute façon Parlez-en en commentaire Mais avant Abonnez-vous Partagez Ayez une sexualité saine Et soyez présents mercredi prochain Pour un nouvel épisode Je n'ai pas de temps Tu sais pas quand il y a une fille dans un quartier Où lui vient passer un jour Montreur Et qu'elle est bien habillée ? Non elle me dit qu'elle est bien habillée Hé oui Regarde les mèvins là Et queet Elle sent « Aïe du cas qui est beau » Je n'en ai pas encore On croit qu'elle semble Nous sommes tous des villageois Je ne reconnais pas Allons-y Vous pouvez dire à Nítas Tu es au village Et tu dis quoi ? Ça va ? Ouais Tu es au village Et tu dis quoi ? Les gens ont confirmé que c'est beau